bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vous propose de découvrir le 3d game kit qui a été mise à disposition par l'équipe d'uniti alors ça date un petit peu mais je tenais à le découvrir avec vous et notamment voir un petit peu ce que c'est on va le tester ensemble en live alors déjà ici je suis sur l'asset store et vous pouvez voir que si vous tapez ici game kit vous allez avoir le 3d et le 2d game kit qui sort en 2d game kit est un peu similaire évidemment le 3d game kit d'être plus intéressant alors ce qu'il faut savoir c'est que ce 3d game kit par contre est assez lourd on peut voir qu'il pèse ici 4 gigas passé et pour le télécharger ça va être assez long mais en tout cas c'est normal à l'intérieur il ya pas mal de préfables des choses que vous allez d'ailleurs pouvoir réutiliser la musique des assets vraiment il ya pas mal de choses assez sympathique et on peut voir qu'actuellement c'est la version 1.5 et que c'est supporté par la version 2018 1.0 ou supérieur alors ce que je vous propose maintenant c'est de le découvrir tout de suite dans une iti voilà donc une fois importé dans une iti vous avez ici cette hiérarchie qui va être assez intéressante parce qu'il y aura des petits outils mais bon dans cette vidéo on va pas les explorer on va s'intéresser juste ici au jeu et au game kit qui s'appelle the explorer alors évidemment vous pouvez personnaliser ça et vous avez ici à l'intérieur de votre fenêtre projet vous pouvez voir le 3d game kit et vous avez ici les scènes et notamment ici la scène de démarrage qui est start mais vous allez retrouver dans gameplay vos levels et on peut voir que deux levels sont livrés avec ce jeu alors ce que je vous propose tout de suite c'est de le tester en live ensemble faire une petite partie sur le level 1 évidemment on va pas aller voir le level 2 mais vous allez voir que c'est quand même assez bluffant sachant que tout ce qui est intérieur est utilisable et ce 3d game kit a pour but de vous faire réaliser des levels de jeu sans aucune ligne de code donc c'est assez intéressant pour ceux qui veulent découvrir une iti c'est parti on lance le jeu donc je suis sur une version compilée et on peut voir ici un menu tout à fait classique alors avec une des animations peut voir ici derrière les effets de particules un petit ennemi sien champeur et vous avez la possibilité de lancer le jeu d'aller dans le menu d'options on pourra gérer les contrôles l'audio le niveau sonore etc donc là on va lancer le jeu et on peut observer un petit écran de chargement ici assez sympathique alors nous voilà dans le jeu et on peut voir ici qu'on a un petit message on vous explique comment se déplacer avec les touches w asd voilà donc là si vous bougez votre souris vous faites une rotation si vous la montez vous allez vers le haut et vers le bas donc c'est assez bien fait on peut pas dire au niveau graphisme comme vous pouvez voir c'est vraiment soucieux du détail et c'est vraiment très bien fait donc évidemment je vais pouvoir me balader ici dans la scène et l'idée maintenant pour avoir la petite histoire c'est que ici hélène est atterri à grâce à ce vaisseau spatial sur cette cette planète et maintenant elle va devoir explorer et avancer donc pour ça on va se balader dans ce monde 3d qui est bien réaliste comme vous pouvez le voir on va passer par ici on peut voir qu'on a un petit message ici qu'on me dit que je peux sauter en appuyant sur space évidemment vaut mieux parce que là il ya un trou et là je récupère ici mon arme et si je clique à gauche on peut voir que je donne un coup si je clique plusieurs fois voilà vous pouvez voir que je donne trois coups et je peux briser ici les éléments de décor à tous ces éléments de décor sont des préfabres et utilisés alors vous pouvez voir qu'ici on a des ennemis des choppers et je vais devoir me défendre voilà alors pouvoir que c'est quand même bien fait parce que si je clique pas bon moment je me fais toucher voilà bon peu importe là on peut voir que je les ai battus en rendant encore quelques-uns ici voilà on a un droite là bas on va s'en occuper aussi donc on peut voir que c'est assez réaliste c'est bien fichu ça fonctionne assez bien alors je vois par ici d'autres ennemis alors voilà je les ai détruits et d'autres caisses alors à quoi ça sert on verra bien on va pas détruire les caisses et là on peut voir que derrière cette caisse j'ai ici un passage voilà et là attention des ennemis voilà et là on me dit alors je vais encore me défendre parce qu'il y en a quelques-uns voilà et ici si je vais sur ce point vous pouvez voir que la grande porte ici s'ouvre alors on l'a pas encore vu mais elle est à l'entrée donc c'est un point ici un point important pour ouvrir et maintenant on va devoir retourner à l'entrée alors on va essayer de retrouver son chemin alors je vous avoue que c'est pas évident quand vous n'êtes pas super habitués au jeu voilà on peut voir que si j'avance par ici alors la porte n'est pas par là on va essayer de se repérer au décor on va essayer par ici voilà je pense que c'est par ici que j'étais venu d'ailleurs j'avais pas terminé de détruire les caisses et là on peut voir un coffre ici qui est assez intéressant si je l'ouvre si je m'approche tout près on peut voir que je récupère mes cinq coeurs de vie donc ça c'est assez intéressant alors au niveau sonore c'est bien fait aussi on peut entendre bien l'effet 3d vraiment c'est pas mal fiche alors j'étais arrivé à un peu près par ici donc on va essayer de retrouver son chemin donc c'était pas ça j'avais fait un petit saut j'avais un genre de petite plateforme je vous avoue que je suis un peu perdu alors voilà la fameuse porte qui s'est ouverte donc maintenant je vais pouvoir avancer et on peut voir encore des ennemis alors la recharge des points de coeur est assez intéressante parce que effectivement on pouvait voir qu'il y a quand même pas mal d'ennemis voilà alors on les entend grogner s'ils sont autour de nous et ici je m'aventure par ici on verra ce qui se passe donc des escaliers c'est toujours bon signe et là on peut voir que j'ai encore une autre porte ici avec trois diamants donc je vais devoir retrouver les trois diamants donc allez on va s'aventurer alors ici on peut voir que la porte est fermée donc on va tenter le coup quand même voilà donc on va aller faire un tour par ici on va casser les caisses et on peut voir qu'il n'y a rien donc j'ai perdu mon temps et j'ai pas ouvert cette porte donc je vais sauter par ici et on va aller voir par là donc là on peut voir des caisses alors est-ce que je peux sauter dessus pour oui voilà ce qui va nous faire peut-être gagner du temps alors lui il est là il bouge pas c'est pas grave et on peut voir le diamant qui est là-bas je vais sauter je vais évidemment me défendre voilà donc le premier diamant et là si on arrive à observer la porte on peut voir que j'ai bien diamant là bas tout au bout qui s'est allumé donc l'idée est simple du jeu voilà donc là je vais sauter ici pour gagner du temps et maintenant on va essayer de trouver le deuxième on peut voir que j'ai peut-être été un peu vite parce que je pense qu'on peut encore monter voilà et à tous les coups je vais avoir une ouverture de porte voilà j'ai un deuxième diamant là là j'ai la deuxième porte ici qui s'ouvre celle qu'on a été voir en premier lieu ici je vais pouvoir remonter mes points de vie et là j'ai le deuxième ici que vous pouvez voir et on va descendre voilà on va même sauter hop petite roulade et là on peut voir qu'on a bien deux deux diamants et on va essayer d'aller trouver le troisième qui en toute logique se trouve ici voilà donc je vous rappelle que c'est le premier niveau donc voilà on peut voir que la grande porte souffre de nouveau et maintenant j'ai plus qu'à passer et je devrais pas être loin de la fin du niveau donc on retourne voir là bas et là on peut voir un boss alors lui c'est un méchant qui va être un peu plus compliqué à battre comme vous pouvez le voir alors comme je ne suis pas téméraire je vais je vais pas m'amuser à le détruire je vais me sauver tout de suite voilà et voilà j'ai fini le premier level et je vais pouvoir continuer et ainsi de suite allez maintenant level 2 level 3 évidemment l'idée sera de faire un jeu une aventure assez sympathique alors c'est livré qu'avec deux levels mais vous pouvez voir toute la force de ce kit c'est que tous les ennemis et autres et ce que vous voyez au niveau décor est réutilisable et vous pouvez créer vos propres niveaux de jeu vous pouvez voir qu'ici on a une atmosphère différente des couleurs différentes c'est quand même assez sympathique vous pouvez voir que le graphisme est vraiment bien fichu voilà là on est dans une grotte on peut voir que je suis passé ici sur ce bouton tout simplement pour ouvrir la porte et voilà ici voilà d'autres ennemis et maintenant on peut voir qu'on a ici des plateformes et un genre de lave verte on va sauter dessus alors les graphismes sont vraiment très sympathiques comme vous pouvez le voir très réaliste donc une porte ici à ouvrir et là bas on peut voir une plateforme on peut voir que ma porte s'ouvre et ici je récupère mes points de vie le problème c'est que je ne vais pas pouvoir sauter par ici et non et voilà je suis mort bon tout ça pour vous présenter ici je vais quitter le jeu quitter voilà donc tout ce que vous avez vu jusqu'à présent c'est ici ce kit alors ce kit il est très bien conçu alors évidemment je ne vais pas vous faire ici une démo complète du kit ça prendrait plusieurs heures mais pour ceux qui sont curieux vous allez pouvoir créer vos propres scènes vous pouvez voir qu'ici dans gameplay j'ai level 1, level 2 je vais pouvoir créer une nouvelle scène tout simplement en prenant ici kit tools create new scene et je vais l'appeler ici exemple et je vais faire create on va attendre et on va voir que automatiquement j'ai ici des tools provider donc je vais pouvoir les mettre ici pour pas qu'ils me dérangent de trop j'ai ici une scène et on a par exemple on peut voir Hélène ici notre personnage principal alors je vais passer en 3D ce sera un peu plus simple et on peut voir qu'Hélène se retrouve ici sur ma scène alors j'ai pas mal de gizmos qui me gênent un petit peu on va d'ailleurs les enlever on va enlever les plus embêtants on va dire donc ça va être on va enlever ici la lumière déjà on va enlever ici ça voilà alors j'aimerais bien retrouver la windzone non ça non les caméras et ici le dernier qui m'embête alors l'audio et on peut apercevoir Hélène et ici j'ai encore ici mon light probe je pense alors celui-ci voilà ce qui me permet de bien apercevoir Hélène voilà ici donc on a bien notre personnage et tout ce que vous avez pu voir dans le jeu va être réutilisable c'est à dire qu'ici imaginons que je vais dans 3D Game Kit que je vais ici dans préfab j'ai ici tous les préfab liés à l'audio l'environnement vous pouvez voir l'utilité des tools des weapons et par exemple si je vais dans environnement et que si je prends rock je vais avoir ici un aperçu comme vous pouvez le voir en bas à droite ici un monument donc si je le prends vous pouvez voir qu'il est énorme évidemment ce monument je vais pouvoir évidemment utiliser mes tools voilà et le déposer où je le désire sur ma scène alors ici je ne vais pas faire quelque chose de très joli mais je vais le déposer ici tout simplement et si je lance ma scène qu'est-ce qu'on va apercevoir ma scène avec Hélène qui va être tout à fait déjà opérationnel vous pouvez voir je n'ai rien géré au niveau d'Hélène mais j'ai ici les déplacements je peux ici donner des coups et j'ai bien mon monument qui est apparu ici et si j'y arrive je vais même pouvoir sauter dessus bon là on peut voir que je passe au travers mais l'idée c'est ça vous avez beaucoup de choses vous avez aussi ensuite vous regardez dans 3D ici GameKid vous avez une documentation vous avez encore on va aller chercher dans les préfabs on va par exemple ici dans les interactives vous avez alors je ne dois pas être au bon endroit pardon on va pouvoir essayer de trouver dans Package peut-être Interactable voilà et là je vais avoir pas mal de choses donc par exemple ici un cristal que je vais pouvoir positionner ici et on peut voir que ce cristal et bien j'ai des propriétés ici des scripts tout fait qui vont me permettre tout simplement d'activer ici si c'est un one shot la target et on peut voir qu'on peut faire plein de choses ici j'ai des infos zones donc je vais pouvoir mettre ici une infos zone vous voyez avec bon c'est peut-être pas le plus parlant mais tout ce que vous avez vu un pressure pad voilà pour marcher dessus vous pouvez voir que ici tout ce que vous avez vu dans le jeu est disponible et c'est livré avec des scripts qui sont vraiment personnalisés de manière à pouvoir faire quelque chose donc là évidemment l'idée ici ce serait de monter dessus comme vous pouvez le voir donc là je pars en pause ce serait de monter dessus pour déclencher quelque chose ici on peut voir ramasser cet objet tout ça aucune ligne de code va être nécessaire pour que vous puissiez le faire vous pouvez voir que j'ai un fond ici assez sympathique des nuages qui bougent et des montagnes le design du jeu est respecté donc avec tout ce qui est ici préfable les mèches les objets qui ont été livrés dans ce kit vous êtes capable de créer vos propres levels et ici de faire une aventure complète donc évidemment je vous encourage à tester le level 1 et 2 parce que ça va vous permettre et ça je vous rappelle que vous le retrouvez au niveau de 3D Game Kit vous avez ici scene et vous avez ici donc le start et vous avez ici dans gameplay level 1, level 2 rien ne vous empêche ici de créer un level 3, level 4, level 5, level 6 avec des boss avec un scénario enfin voilà tout ça est possible avec ce Game Kit qui est très complet alors évidemment je ne vais pas vous dire que c'est très simple à prendre en main mais il faut un peu regarder si ça vous intéresse n'hésitez pas à mettre un petit message un petit pouce bleu si vous voulez que je développe un petit peu ce Game Kit voir comment il fonctionne donc n'hésitez pas à me le dire à mettre surtout un petit pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait à vous abonner puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501